Musique 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 Coucou les amis, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas un tuto make-up comme vous pouvez le supposer dans le titre Voilà, voilà, donc ne faites pas attention à mes cheveux, je dois refaire mon wash and go tout ça, tout ça Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur le maquillage et la confiance en soi parce que vous aviez été très nombreuses après ma vidéo avoir confiance en soi sans make-up quelque chose comme ça, je mettrai la vidéo quelque part sur l'écran vous aviez été nombreuses à me demander des conseils plus approfondis la suite un peu de cette vidéo sauf que si vous voulez je n'avais pas vraiment autre chose à dire je n'avais pas vraiment d'autres conseils à donner vu que je n'avais rien d'autre à raconter, je me suis dit tout simplement que j'allais expliquer mon histoire par rapport au maquillage et la confiance en soi, enfin du coup la confiance en moi donc comme vous le savez pour ceux et celles qui avaient vu ma vidéo moins 18 kilos dépression, estime de soi etc à une époque j'étais dans une ancienne église où les choses se passaient pas spécialement bien et où j'avais fait une dépression par la suite mais donc pendant le moment où on va dire au départ j'allais bien voilà c'est entre guillemets parce que on peut vraiment dire que j'étais au top de ma forme ben j'avais vraiment beaucoup d'acné et si vous voulez quand j'allais à l'église sans maquillage parce que à cette époque là je ne me maquillais pas on me faisait vraiment beaucoup de remarques sur mes tâches ah mais oui regarde Céline tu as vraiment beaucoup de tâches tu devrais les cacher tout ça tout ça machin voilà c'est comme si maintenant à l'heure actuelle je vais à l'église comme ça et qu'on me dit regarde tu as une tâche là, tu as une tâche là machin tu as une tâche là parce que oui les gens étaient vraiment très précis pour me dire où j'avais mes tâches et donc du coup comme vraiment ça me rendait insécurant je ne sais pas si ça se dit mais comme ça me comme ça détruisait l'estime que j'avais de moi-même carrément même si c'est un mot fort mais c'est ce qui se passait ben je me suis mise vraiment à me maquiller à mettre des tonnes de couches de fond de teint etc pour qu'on ne voit pas mes tâches voilà donc à cette époque là je ne savais vraiment pas me maquiller donc je ne dis pas que maintenant je suis vraiment au top de ma forme enfin que je suis au top, que je sais trop bien me maquiller que je suis géniale mais à cette époque là c'était vraiment pas ça vraiment vraiment pas ça j'étais vraiment très mal dans ma peau et je mettais je crois une espèce de fond de teint crème topaz mais je sais plus c'est de quelle marque Milani peut-être je sais plus bref je ne me souviens plus de ce que je mettais mais je sais que c'était un peu trop orange pour moi enfin ça n'allait pas du tout du tout et au final si vous voulez j'ai commencé à me maquiller je dis maquiller parce qu'au final je me maquillais pour aller à l'église parce qu'en dehors de l'église je ne me maquillais pas alors oui il faut quand même préciser c'est qu'à cette époque là je faisais quand même plein de choses à l'église genre j'étais à la chorale il y avait les entraînements de la chorale il y avait parfois des espèces de concerts machin et tout donc quand je dis que je ne me maquillais pas en dehors de l'église enfin je me maquillais quand même assez fréquemment vu que j'allais très souvent dans des trucs d'église même si ce n'était pas le dimanche matin après ça en fait si vous voulez j'ai eu donc mon histoire de dépression etc où je n'allais vraiment pas bien et tout et par la suite j'ai décidé de me reprendre en main reprendre ma vie en main comme vous le savez à cette époque là je crois que j'avais pris 20 kilos donc voilà je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que ça change et ça a commencé par le fait de déjà marcher un peu plus arrêter d'acheter du McDo tout le temps parce que pendant ma dépression tout le temps j'étais au McDo de chercher comment faire des soins comment prendre soin de mon corps donc faire des soins pour le visage faire des soins pour le corps donc des gommages, des masques etc quel type de crème mettre voilà voilà donc si vous voulez tout ce que je fais maintenant à savoir prendre soin de moi découle de ma post-dépression en fait parce que je prends soin de moi maintenant parce que j'aime le faire mais j'ai commencé parce que je souhaitais respecter mon corps en fait parce que je considère après c'est pas tout le monde qui a cette vision de la vie ou des choses mais je considère qu'un être humain c'est un corps une âme un esprit donc je vais pas forcément parler de l'esprit dans mes vidéos parce que je pense que ça touche beaucoup à ses croyances et que je respecte les croyances de chaque personne donc je vais pas forcément m'étaler sur le sujet l'âme c'est là où il y a toutes nos émotions tous nos sentiments donc dès que quelqu'un nous fait quelque chose de négatif et qu'on est blessé c'est notre âme qui est blessée mais pour autant il faut aussi prendre soin de son corps pour moi il faut vraiment que les trois soient en équilibre pour qu'un être humain soit relativement bien équilibré et tout et donc moi pendant toute ma dépression forcément je ne faisais absolument rien pour mon corps et donc par la suite j'ai décidé vraiment d'en prendre soin parce que pour moi c'est un respect de soi que de prendre soin de son corps c'est mon avis ce n'est pas l'avis de tout le monde mais voilà je le respecte il n'y a pas de soucis les amis ne vous en faites pas en fait si vous voulez je me faisais j'étais vraiment dans un esprit amam c'est à dire que comme j'allais mal même si je faisais des efforts pour aller mieux mais comme j'allais mal par exemple quand je me faisais un gommage après mon gommage je m'appliquais un beurre genre je ne sais pas les beurres lush ou les beurres the body shop ou des beurres de pas de carité parce que je n'aime pas l'odeur mais bref des beurres d'amande etc que je pouvais trouver à Romazon et forcément quand tu appliques un beurre pour sortir de chez toi par la suite mettre un vêtement normal à peu près du corps ça colle c'est un peu compliqué donc du coup je m'habillais beaucoup en jogging forcément c'est normal les gens ne cherchent jamais à voir au delà de votre apparence les gens se sont juste dit dans cette église là ouah avant Céline s'habillait relativement bien maintenant elle est tout le temps en jogging elle se néglige trop ouah Céline t'es trop une fille négligée machin machin je n'ai pas non plus arrêté de porter mes jogging parce que c'était nécessaire pour moi en fait de passer ce temps à me masser avec mon beurre avant de sortir de chez moi parce que j'étais vraiment dans un tel mal-être que si je ne le faisais pas je ne sortais pas de chez moi pareil à cette époque là je mettais 3 tonnes de parfum sur moi parce que j'avais besoin en me déplaçant dans la rue de prendre l'odeur de mon parfum pour me dire que j'ai recréé ma bulle et que je peux sortir dans le monde extérieur sans avoir envie de me jeter quelque part et pour encaisser également les trucs négatifs que les gens pourraient me dire donc je sais que c'est un concept je sais que c'est super chelou mais c'est ce que je faisais après forcément comme j'avais mes tâches j'ai voulu les camoufler voilà et je me suis dit j'ai pas envie de mal le faire parce que quand je mettais ma couche de fond de façon chelou et tout j'étais quand même consciente que c'était pas joli quand je me regardais dans le miroir je ne me disais pas wow trop bien tu as camouflé tes tâches c'est à dire que les gens ne me faisaient pas de remarques parce que oh Céline a camoufler ses tâches oh tu te maquilles c'est trop bien tu prends soin de toi enfin machin non 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 sauf que moi ça me plaisait pas j'étais bien consciente que ce n'était pas joli du coup j'avais commencé à regarder comment appliquer son fond de teint etc son anti-cerne son correcteur des choses comme ça histoire de le faire quand même relativement bien et que j'arrête de ressembler à un espèce de masque comme peau de peinture orange chelou mais si vous voulez quand j'ai commencé à me renseigner à regarder par ci par là des tutos et même quand j'ai commencé le début de ma chaîne je me maquillais énormément donc quand je dis je me maquillais énormément c'est peut-être pas en termes de quantité mais je me maquillais tous les jours c'est à dire que je ne sortais pas de chez moi sans avoir camouflé mes tâches pour moi voilà c'était essentiel je ne sortais pas de chez moi sans avoir fait ça donc après j'extrapelle un peu forcément il y avait des semaines où je ne me maquillais pas tous les jours déjà je m'étais dit je laisse un jour dans la semaine ma peau respirait donc il y avait un jour dans la semaine où je ne me maquillais pas de base après selon mon emploi du temps ou les choses que j'avais à faire etc il y avait des jours où je sortais sans être maquillée donc ça a pu m'arriver à l'époque de sortir trois fois dans la semaine sans être maquillée etc mais de base ma façon de réfléchir c'était quand je sors de chez moi je suis on point tout ça tout ça on a camouflé les tâches on a camouflé les cernes voilà on a fait un petit peu les sourcils donc j'appliquais des bébés crèmes ou des fonds de teint etc et tout mais en soi c'était essentiel pour moi de faire mon teint pour sortir de chez moi et en fait si vous voulez plus ma chaîne a avancé plus moi je me suis intéressée au maquillage plus j'ai regardé des tutos plus j'ai acheté du maquillage etc je me suis vraiment découvert une passion pour le maquillage avant j'aimais le maquillage voilà maintenant je peux vraiment dire que le maquillage c'est une passion pour moi et en fait à un moment donné je me suis dit ma passion n'est pas un masque ma passion n'est pas là pour camoufler le fait que j'ai un manque de confiance en moi ou que j'essaie de cacher mes tâches parce que je n'ai pas envie que les gens me fassent des remarques etc et tout alors ça n'est pas venu comme ça c'est venu un jour en fait où j'avais regardé un tuto je ne sais plus de qui mais c'était genre un super joli truc que j'avais envie de refaire et je n'avais pas le temps sinon j'allais être en retard pour aller à l'école et j'ai eu le choix entre faire un truc viteuf machin histoire quand même de camoufler mes tâches ou faire ce que j'avais vraiment envie de faire parce que j'avais envie de faire ce super joli maquillage je ne sais pas si c'était un dégradé si c'était un smoky je ne sais pas ce que c'était mais je n'avais pas le temps de faire ce truc là et je me suis dit je veux me maquiller pour ce que j'ai envie de faire je n'ai pas envie de me maquiller pour voir j'ai camoufler mes tâches comme ça on ne va pas me faire de remarques voilà j'ai l'air propre sur moi parce qu'un visage sans tâches forcément paraît plus propre en meilleure santé on a l'impression que la personne va mieux etc et tout mais je n'avais pas envie de faire ça et donc à partir de ce moment là c'est vraiment là que j'ai eu le déclic si vous voulez je me suis dit ma passion pour le maquillage n'est pas là pour me cacher ou pour cacher quand je dis pas pour cacher mes tâches c'est pas en soi le côté physique si vous voulez parce que moi je ne cachais pas mes tâches pour cacher mes tâches je les cachais parce que j'avais vraiment un manque de confiance en moi par rapport à elles donc je dis ça pour moi parce que je ne sais pas comment les autres personnes vivent forcément le fait d'avoir des tâches ou de l'acné ou des boutons pour x ou y raison puisque on peut avoir des boutons parce qu'on fait des allergies et tout peu importe en fait je n'ai plus voulu me cacher donc je sais que beaucoup de personnes se disent waouh Céline se maquille il met 3 tonnes de make-up sur son visage trop superficiel tout ça je n'ai pas de problème avec ce que les gens pensent tant que je sais moi où j'en suis dans ma tête dans ma vie tout se passe très très bien pour moi et si vous voulez pour moi mon maquillage c'est une façon de m'exprimer d'exprimer ma créativité d'exprimer mon état d'esprit sur le moment je peux très bien me réveiller un matin et me dire waouh mon envie c'est d'avoir un make-up super nude avec un teint pas trop travaillé machin non 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 ça peut m'arriver mais ce sera mon état d'esprit du moment vous voyez je ne vais pas me dire oh tiens c'est mon truc de base ou je peux me réveiller un matin et me dire aujourd'hui c'est full glam et je m'highlight jusque dans l'espace parce que ce sera mon état d'esprit du moment comme je peux ne pas mettre de fard à paupières comme je peux me faire un sneaky ultra pailleté et je vais juste à l'épicerie acheter du pain sans gluten voilà et si vous voulez j'en avais un peu parlé vite fait sur ma chaîne la vie de soline où j'ai fait le tag I woke up like this voilà où on parle un peu de comment on appréhende quand on est maquillé quand on n'est pas maquillé tout ça tout ça pour moi enfin le maquillage c'est vraiment une passion comme n'importe quelle autre passion comme le fait de faire à manger par exemple j'aime cuisiner et je cuisine tout le temps je ne mange pas je n'ai pas un rapport à la nourriture qui est vitale donc je sais que c'est super chelou de dire ça malheureusement c'est le cas c'est à dire que j'aime manger des trucs que j'aime j'aime avoir le temps de cuisiner donc malheureusement si je n'ai pas le temps de cuisiner je ne vais pas forcément manger donc il y a au moins un moment dans la journée où je vais mettre le temps pour cuisiner parce que c'est hyper important pour moi j'aime trop manger mais voilà c'est vrai que je ne vais pas faire un repas vite fait pour me dire ouais ma chasse une fois que tu manges ce midi donc flap flap tu fais un truc on s'en fiche de ce que c'est voilà c'est à dire que même si je fais quelque chose de vite fait ce sera toujours un minimum cuisiné parce que si ce n'est pas le cas ça ne m'intéresse pas voilà donc je sais que ce n'est pas normal je sais que c'est chelou je sais que ce n'est pas forcément bien à certains moments quand je fais un seul repas dans la journée mais voilà je vais toujours faire quelque chose pour me donner l'impression que j'ai cuisiné un peu par exemple je ne vais pas manger des céréales avec du lait je vais mettre un peu d'arôme vanille dedans un peu de cannelle je vais rajouter des noix de cajou des cranberries des morceaux de pommes etc ou bien des myrtilles selon le fruit que j'ai sous la main une banane je ne sais pas quoi et ça va me donner l'impression que tout de suite mon petit déjeuner est beaucoup plus travaillé si on peut dire après vous voyez ça peut ne pas être des trucs de ouf mais moi ça me donne l'impression que waouh j'ai cuisiné un petit peu mon petit déjeuner et je suis à fond dedans manger des céréales avec du lait je ne vais pas le faire ça ne m'intéresse pas voilà c'est psychologique voilà c'est vraiment ma passion du maquillage qui a eu le déclic quant au visage que j'ai avec tâche ou sans tâche et ça ne m'a pas quitté parce que je me suis dit que je n'avais pas envie que cette passion de lier un masque ou quelque chose avec lequel je me cachais après comme tout le monde vous savez il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis waouh t'as des tâches machin waouh t'es pas jolie tout ça tout ça tu as des bourrelets blablabla enfin voilà ça m'arrive souvent d'avoir des trucs comme ça genre quand Dame Nature a décidé de me donner son cadeau du mois on se reconnait les filles dans ces moments là je suis super et c'est que je me dis punaise t'es trop moche je n'en peux plus quand je me regarde je me dis il faut faire quelque chose avec ton visage quand même et ces jours là je m'oblige à ne pas me maquiller parce que je ne veux pas qu'un problème de manque de confiance vienne salir la passion que j'ai pour moi c'est deux choses séparées je m'assume totalement avec mon visage démaquillé et totalement avec mon maquillage 5 kilos de make-up parce que j'aime le maquillage et je ne veux pas que mes 5 kilos de make-up cachent un manque de confiance en soi du coup dans ces moments là où je me dis ah ouais machin t'es pas jolie ou je sais pas quoi non seulement je m'oblige à ne pas me maquiller mais si en plus je sens que je suis vraiment dans le fond du trou en mode tu es trop pas jolie je sais pas quoi j'attache mes cheveux parce que je trouve que les cheveux lâchés quand on a des taches enfin ça camoufle un peu il y a des cheveux autour du visage alors que bon quand t'as plein de taches et qu'en plus tu relèves les cheveux on les voit encore mieux donc je me dis non Soline tu penses que les gens vont te juger dans la vie dans la rue machin parce que tu as des taches mais laisse les gens te juger parce que voilà ils ont choisi de ne regarder que ton visage que tes taches et de penser que tu es peut-être comme ci tu es peut-être comme ça tu devrais te maquiller un petit peu machin et tout tu sais qui tu es tu sais ce que tu vaux alors non tu vas et tu vas marcher dans la rue avec tes taches voilà un peu ce que je me dis quand dame nature arrive toujours j'ai le ventre un peu gonflé des choses comme ça je me trouve toujours plus grosse que d'habitude je m'oblige à appliquer ma crème que ce soit une crème que ce soit un beurre en me regardant dans le miroir je me masse et je me dis non Soline tout va bien tu es bien il n'y a pas de problème voilà tu n'es pas grosse tu n'es pas moche etc et j'ai une espèce de petit speech que je me fais concernant mon visage concernant mes tâches c'est à dire que quand je me regarde dans ma salle de bain j'ai fini de me laver le visage j'ai fini d'appliquer ma crème des choses comme ça si je suis super mal dans ma peau parce qu'à ce moment là j'ai eu beaucoup de boutons j'ai eu beaucoup de tâches etc je me dis écoute Soline tu es belle tu es intelligente tu es une fille drôle tu as énormément de qualités certaines qualités que les gens connaissent d'autres que les gens ne connaissent pas et surtout le plus important ton physique ne te définit pas les personnes que tu vas croiser aujourd'hui ou demain qui te feront des réflexions sur tes tâches tes bourrelets etc ce sont ces personnes qui réfléchissent de façon superficielle et qui ne regardent qu'à l'apparence des individus et toi quand on te fera une réflexion tu n'en voudras à aucune de ces personnes parce qu'on est tous des êtres humains tu n'es pas parfaite et eux non plus ne le sont pas ils ont sûrement compris des leçons de vie que toi tu n'as pas encore compris et inversement on est tous au même niveau il n'y a pas une question de supériorité de l'un par rapport à l'autre voilà je me fais ce petit speech là et je vais m'habiller je vais faire ma vie dehors je ne dis pas que quand j'ai fini mon speech forcément enfin non quand j'ai fini mon speech je me sens je me sens beaucoup mieux mais je ne dis pas que le lendemain je suis en mode war tout a changé dans ma vie je me fais s'il le faut je me fais ce speech là sur une semaine jusqu'à ce que je me jusqu'à ce qu'il soit bien apprenné dans ma tête et que je sorte sans aucun problème de la même façon si en m'ayant fait mon petit speech deux trois jours plus tard je sens que je suis au top de ma vie que je n'ai pas de problème avec mes tâches etc j'ai vu le nouveau tuto de Niki Tutorials et j'ai trop envie de le refaire je m'oblige à ne pas le faire parce que je me dis attends je ne sais pas si c'est ton côté manque de confiance en soi qui essaie de refaire surface et puis tu essaies de camoufler ça avec le maquillage donc dans le doute ma fille tu ne vas pas te maquiller et puis si tu as tant que ça envie de refaire le tuto de Niki Tutorials tu vas attendre la semaine prochaine et puis tu vas réessayer son tuto voilà voilà je m'autoparle comme vous l'avez compris et donc voilà comment si vous voulez mon rapport au maquillage me donne confiance en moi donc je sais que ce n'est pas quelque chose de peut-être normal je ne sais pas si les autres personnes font ça j'en ai parlé avec quelques amis qui m'avaient dit qu'ils ne pensent pas que les autres personnes le font mais bon voilà moi je fonctionne comme ça et c'est ça qui m'aide donc je n'ai pas si vous voulez d'autres conseils comme je vous l'ai dit à vous donner je vous remets la vidéo où je parle des conseils avoir confiance en soi sans make-up si ça peut vous aider j'espère que cette vidéo là aura pu vous aider un minimum comprendre un peu comment je réfléchis et enfin surtout que mon mode de réflexion puisse vous aider si vous aussi vous avez parfois des problèmes avec vos tâches avec ceci avec cela avec un manque de confiance en vous et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501